Recule de la direction de Renaud Lardy selon les syndicats dans les discussions avec les grévistes. Les efforts de la mission locale des Ulysse pour favoriser l'accès à l'emploi et à la formation des jeunes. Prochaine législative, le maire de Monge-Rond ne veut pas du parachutage décrété par le PS national. Le développement, Patrice Arditi. Bonsoir et c'est par un dîner que nous allons commencer hier soir, celui organisé par la mission locale des Ulysse. Objectif, promouvoir l'insertion des jeunes en entreprise. Assez active, cette mission s'occupe de projets tels R2S qui est destiné à favoriser l'accès à l'emploi ou à la formation des jeunes incarcérés à la prison de Ferré-Mérogis. Et puis un autre type d'action a été présenté, les explications de Claire Colombel. Un réseau pour réussir, voici le nom donné à ce projet de 10 mini-films. Au sein de chaque reportage, nous suivons le parcours d'un jeune actuellement recruté dans une entreprise ésonienne. De l'écriture d'un CV à l'entretien d'embauche, toutes les étapes d'un recrutement sont ainsi présentées de manière didactique pour aider par la suite les professionnels et les jeunes. Déjà pour les jeunes, je pense que ça va les pousser à aller voir les missions locales et aller s'inscrire. Voilà, je pense que c'est la principale chose à faire. Beaucoup d'acteurs de l'insertion professionnelle du département étaient présents, comme Pierre Lambert, préfet délégué pour l'égalité des chances. Voici ses objectifs en matière d'emploi chez les jeunes. Développer l'apprentissage et l'alternance, faire en sorte que des jeunes aient des stages en complément de leur qualification, faire en sorte qu'ils puissent poursuivre leurs études s'ils le souhaitent, mais éventuellement pouvoir déboucher sur des diplômes qualifiants et insérants sur l'emploi et faire en sorte que ceux qui sont de plus bas niveau soient réactivés socialement, réinsérés socialement par les missions locales notamment, dans le cadre notamment des civices. On a également un dispositif pour les jeunes peu qualifiés qui s'appelle le contrat d'autonomie, qui est relancé pendant deux ans et qui va pouvoir permettre à un millier de jeunes en plus de trouver un projet, un emploi et une qualification éventuellement. Sur le département, près de 10 000 jeunes sont actuellement à la recherche d'emploi. 13 à 14% des chômeurs ont moins de 26 ans et ce chiffre est encore plus important dans les quartiers sociaux et chez les personnes peu qualifiées. L'examen au Sénat du projet de loi de finances pour 2012, intervention du sénateur maire de Massy, Vincent Delahaye, qui estime qu'après les recettes, je cite, il s'agit d'aborder la nécessaire question de la réduction des dépenses publiques et de proposer une norme générale selon laquelle il y aurait nécessairement pour un euro de recettes supplémentaires, un euro de dépenses en moins. Voilà pour l'élu centriste. On passe à gauche, à présent, avec Gérald Déraud, qui n'est pas content du tout. Le maire de Montgeron et président délégué du Conseil général n'apprécie pas du tout ce qu'il a l'air de considérer comme un dictat du Parti Socialiste au niveau national, le fait qu'on parachute quelqu'un en vue de la prochaine législative dans une circonscription qui lui tient à cœur. – C'est la colère que j'entends des militants de la 8e circonscription, ils tient là, pourquoi pas, allez hop, on y va. On ne connaît pas la personne qui se présente, on ne connaît pas ses compétences. Moi je dis qu'il y a une femme, par exemple, pourquoi pas, mais il y a une femme à Montgeron qui fait partie de la diversité. Elle est bretonne et elle est blonde. Ça fait partie de la diversité. – Du côté de Renaud Lardy, ça négocie, les grévistes de Samsic ont eu des réunions avec la direction, il faut un état d'un recul de celle-ci, il s'agissait d'exiger un alignement des coefficients et des primes, une avance pour ceux donc qui rebondiquent, mais qui estiment qu'il ne s'agit que d'une étape dans les attentes sur les questions d'emploi en général. L'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, c'est une communauté et une religion mal connue en fait, ce sont les Mormons. Les Mormons qui ont une seule et unique paroisse à Évry avec 400 inscrits. C'est une église chrétienne centrée sur la famille et affirme-t-il tourner vers les autres. Audricol. Françoise d'un côté s'est convertie, elle a rencontré l'église et a ressenti un besoin de servir Dieu et son fils. Cette religion est pour elle plus proche de l'homme. Édouard, lui, est né dans une famille mormone, il a suivi les enseignements petits, s'est fait baptiser à 8 ans, âge minimum chez les Mormons, et s'est posé des questions sur ses croyances. Par 14-15 ans, j'ai commencé vraiment à me poser des questions et à savoir si je voulais continuer à aller à l'église et que j'y allais pour moi, ou si vraiment j'y allais parce que je suivais mes parents. Et puis j'ai réfléchi, je me suis un peu questionné, et puis j'avais vraiment, c'était une démarche personnelle, cette conviction personnelle que je croyais vraiment au principe qui m'avait été enseigné. L'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est une communauté qui place la famille au centre de tout. Ils se réunissent tous les dimanches. D'abord les enfants, les femmes et les hommes sont séparés pour l'enseignement, et ensuite ils se retrouvent pour la réunion de la Sainte Seine, l'équivalent de la messe. Et de savoir s'ils se rapprochent d'une secte. Les sectes sont généralement des groupements de personnes qui sont repliés sur elles-mêmes, qui infligent des choses qui ne sont pas forcément très agréables à leurs adeptes, avec de la coercition, parfois même physique, rien de tel dans l'église. Les Mormons ont tout de même des principes caractéristiques de la religion. Le principe de dîme, qui consiste à reverser 10% de ses revenus, et le principe de parole, qui refuse toute forme d'addiction, café, thé, alcool et cigarettes. Pas d'icône, de croix ou de fresques ostentatoires dans l'église, juste ce portrait du Christ à l'entrée. Des Mormons passent au pape, le pape qui embrasse un religieux musulman, le Vatican qui réagit et qui fait retirer les affiches. Alex Benetton, qui dans la foulée a fait s'embrasser Barack Obama, et le président chinois, ainsi que Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Humour pour certains, sale provocation pour d'autres. Nous avons demandé à quelques Essoniens de donner leur avis sur le fait d'adhérer ou non à ce genre de campagne publicitaire. Moi, il n'y a pas grand-chose qui me choque, et je pars du principe qu'on peut rire de tout, et après, voilà, ça dépend comment c'est fait. C'est l'immédiat, vous savez, ils ont trouvé un truc, bon ça y est, ils le mettent, si vous voulez. Mais tout est bon, il faut faire de la pub. Je pense que la limite, c'est déjà au niveau des images, par rapport à la jeunesse déjà, avant tout. Et puis, éviter peut-être de faire de la publicité mensongère. Non, tant qu'on voit clairement que c'est de l'humour, que c'est quelque chose comme ça, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait s'imposer des limites. Je dirais, ouais, mais en fait, les publicités, on va dire de lingerie, d'alcool, qu'on peut voir dans la rue, pour les gamins, ce n'est pas super, quoi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de sujets tabous, il faut savoir les traiter. Moi, je ne suis pas choquée par cette publicité, je ne suis pas contre, au contraire. De toute façon, c'est fait pour provoquer, c'est fait pour qu'on remarque la publicité. Donc non, ça ne me choque pas. Elle ne devrait pas exister pour moi, mais bon. Je suis contre la publicité. Non, ça va. Je le vis bien, ouais. Moi, j'aime bien, c'est joli. Ça ne me dérange pas de voir une belle lana sur une photo. Cela remporte un grand succès auprès des voyageurs. L'aéroport de Paris propose gratuitement à Orly des cours de cuisine. Tout est étudié pour occuper les futurs passagers, sans pour autant les gêner dans leur voyage, puisque trois recettes proposées se font en 10 minutes maxi. Tout le monde peut participer. Il suffit juste de suivre les instructions du chef, opération qui se déroule jusqu'au 24 novembre à Orly Sud. Et alors, pour vous mettre l'eau à la bouche, voici les recettes proposées. C'est vraiment sur la petite portion, en fait, un petit peu le principe d'amuse-bouche. Donc on va avoir d'abord la papillote, ensuite on va avoir des pommes au caramel au beurre salé, et ensuite on a également des œufs cocottes. Donc ce sont des petits œufs qu'on a décalottés sur la partie supérieure, qu'on vient cuire dans la coquille dans un mamari, et ensuite on vient rajouter des tomates confits, du poivron confit, de l'artichaut, ou des petits dés de comté, selon le goût de chacun. Voilà, jusqu'au 24 novembre par conséquent. Dans l'actualité, on peut également ajouter le fait que la première phase de modernisation de la gare d'Épinay-sur-Orge a été inaugurée il y a à peine une heure et demie, en présence de la ministre Nathalie Kosciusko-Morizet et du député maire d'Épinay-sur-Orge, Guy Malherbe, des travaux qui rendent les déplacements des voyageurs beaucoup plus confortables, avec, dit-on, un nouvel accès flambant neuf. Voilà donc qui est dit. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada